Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 juin à la une de l'actualité sacre historique de l'USM Alger en Coupe de la Confédération. Le Président de la République félicite les joueurs et le club. Merci au champion d'Afrique, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les Rouges et Noirs décrochent leur première étoile continentale à l'issue de leur match face aux Tanzaniens des Young Africans autour sur cette soirée spéciale au stade du 5 juillet. Plus de 800 000 candidats attendus demain pour l'examen du BEM, un dispositif spécial mis en place à l'intérieur et à proximité des centres d'examen. Ces derniers sont enfin prêts. Le point tout à l'heure. Et à l'étranger, une importante manifestation à Casablanca au Maroc ce dimanche contre la flambée et des prix, mais aussi pour dénoncer les atteintes aux droits et libertés dans le pays. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. Je vous le disais, en titre sacré historique de l'USM Alger en Coupe de la Confédération africaine de football, le Président de la République félicite les joueurs et le club. Félicitations à l'USM Alger pour sa victoire. Félicitations aux enfants de Soustara et à toutes les Algériennes et Algériens. Merci aux champions d'Afrique, a écrit le Président de la République sur son compte Twitter. Puis le club algérois décroche ainsi sa première étoile continentale malgré sa défaite face aux Tanzaniens des Young Africans. Le travail a été fait au match allé. Hier, les Rouges et Noirs ont tenu bon lors d'un match tendu au stade du 5 juillet avant de se voir remettre le trophée par le Président de la CAF, Patrice Mottsepe. On tourne sur la dernière confrontation de l'USM Alger en Coupe de la Confédération africaine avec Sarah Delbel. L'impossible n'est pas usmiste. Un slogan bercé animé par les Rouges et Noirs tout au long de leur parcours. En parvenant au final à réaliser le rêve des milliers d'inconditionnels. L'image forte au moment où le capitaine Zinedine Belaïd brandit fièrement cette prestigieuse Coupe de la Confédération africaine en compagnie du papa de Bilal Ben Hamouda reflète parfaitement cette consécration mémorable. Un samedi historique. L'USM Alger vient d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football algérien et africain en remportant ce premier titre continental. Vainqueur en Tanzanie sur un score de 2 buts à 1, les usmistes ont mené un véritable combat lors de ce match retour après avoir encaissé un but à la 7ème minute de jeu et raté un pénalty en seconde période. Les hommes du général ont fait l'essentiel malgré la défaite et comme on dit une finale ne se joue pas, elle se gagne et cette génération a su créer l'exploit. C'est grâce à Dieu qu'on est aujourd'hui champion d'Afrique, c'est un rêve qu'on a réalisé en à peine 6 mois. Le grand mérite revient au public usmiste qui était à la hauteur des attentes et qui nous a soutenus tout au long de cette compétition. C'est grâce à eux que nous avons remporté aujourd'hui ce prestigieux trophée. Nous avons combattu aujourd'hui malgré un but encaissé trop tôt. Et c'est dans une ambiance de folie avec une enceinte archi-comble et des supporters uniques et solidaires qui ont donné de la force à cette équipe et l'ont guidée depuis le début du parcours pour l'avoir soulevé cette première coupe d'Afrique. Un rêve qui se réalise enfin. Une joie incommensurable et des instants mémorables. C'est parti. Après des années de persévérance et de dévouement, et surtout une grande détermination de la part de toute l'équipe, l'union sportive de la Médina d'Alger, un club de 86 ans qui trône enfin sur le toit de l'Afrique. Un moment fort en émotion qui restera sans doute gravé dans la mémoire des enfants de Soustara. Et de tout le peuple algérien. Les Canals Algérie a eu la primauté de recevoir le président de l'USM Alger qui a ramené le trophée africain dans nos locaux. Sid Ahmed Arabe était l'invité de Saïd Fulak dans Canal Foot où il est longuement revenu sur ce sacre et les perspectives futures du club. Arabe a confirmé le maintien du coach Abdelhaq Ben Shikha pour la saison prochaine. Je vous invite à l'écouter. Comment allez-vous faire pour le convaincre de rester même si pour l'instant il n'est pas partant ? Il n'est pas partant, il est sous contrat et j'espère qu'il restera. Vous allez le rencontrer prochainement pour établir la feuille de route pour la saison prochaine ? Exactement, on doit se voir pour établir la feuille de route exactement. Le recrutement, les libérations, tout ça, on va le faire avec lui, avec Abdelhaq. Il y a une communion aujourd'hui à l'USMAR entre les dirigeants, entre l'entraîneur et les joueurs. Il y a une grande communion. L'entraîneur, il a une autonomie totale. Jamais je ne suis rentré dans son terrain pour lui dire il faut faire jouer X ou la Y. Jamais. Vous pourrez suivre toute l'interview de Sida Ahmed Arab, le président de l'USM Alger, dans la rediffusion de Canal Foot ce soir à partir de 22h sur Canal Algérie. Dans l'actualité, plus de 800 000 candidats attendus demain pour l'examen du BEM. Un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place, en plus d'une assistance médicale pour les urgences dans les centres d'examen. Ces derniers sont au nombre de 2967 dans le pays et pourront accueillir les candidats dès 7h30 du matin. Les détails par Malika Belel. Plus de 800 000 candidats répartis sur 2967 centres d'examen au niveau national passeront les épreuves du brevet d'enseignement moyen BEM session 2023. Le coup d'envoi officiel de cet examen sera donné par le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabd, depuis la wilayah de Tissimcilte. Toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies pour permettre aux candidats de passer ces épreuves qui s'étaleront sur trois jours pour neuf matières, en plus de la langue à mesure pour les élèves concernés, dans le but d'assurer le bon déroulement de cet examen national important. Tous les établissements accueillant les centres d'examen remplissent toutes les conditions propices pour l'accueil des candidats, notamment la climatisation pour le sud du pays et les wilayah de l'intérieur. Pour ce qui est de l'encadrement, les chefs des centres d'examen, le secrétariat, les enseignants et les surveillants ont été choisis pour leurs compétences, intégrités et expériences. Les candidats sont appelés de leur côté à respecter les orientations inscrites sur leur convocation et de se rendre au lieu d'examen à l'avance, en vue d'éviter tout éventuel retard muni de leur convocation et de leur pièce d'identité. L'ouverture des centres est prévue à 7h30, soit une heure avant le début des épreuves, qui commenceront le matin à 8h30 et 14h30 pour les épreuves de l'après-midi. Tout candidat arrivant après 8h le matin et après 14h l'après-midi est considéré comme retardataire. Et dans le cadre de la sécurisation du déroulement des examens officiels, le ministère de la Justice a pris en coordination avec les secteurs concernés une batterie de mesures proactives pour prévenir et lutter contre les crimes de fraude et de fuite de sujets d'examen, notamment les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. La direction générale de la Sûreté nationale de son côté a mis en place dans le même cadre une série de mesures et de procédures pour sécuriser les centres d'examen. Des patrouilles motorisées et pédestres ont aussi été mobilisées pour assurer la fluidité du trafic routier et faciliter la circulation. Tous les moyens ont été mobilisés sur tout le territoire national pour passer les épreuves du BEM dans les meilleures conditions, le cas au centre du Mujahid Ben Hamou Houssin à Bechard. Ce dernier a même proposé un suivi psychologique aux candidats aux besoins spécifiques avant l'examen Malika Bilel. À la veille des examens du brevet de l'enseignement moyen, l'établissement scolaire Le Mujahid Ben Hamou Houssin de Bechard a ouvert ses portes aux élèves aux besoins spécifiques pour leur assurer la prise en charge psychologique nécessaire avant cet examen et renforcer leur confiance. Je me sens un peu stressée à l'approche des examens, mais grâce au conseil et à l'aide des enseignants, je me sens beaucoup mieux et prête à passer ces examens. La préparation psychologique nous soulage et nous réconforte. C'est bien de discuter de notre stress avec des professionnels qui peuvent nous aider et nous orienter. Les enseignants et les conseillers d'orientation ont pour mission d'orienter la révision et la préparation pédagogique et psychologique des élèves afin de les aider à surmonter les obstacles avant et pendant les épreuves et de réduire le stress qui peut diminuer leur chance de réussite. Aujourd'hui, nous veillons à accompagner psychologiquement et pédagogiquement les élèves aux besoins spécifiques pour leur permettre de passer les examens du brevet de l'enseignement moyen. Nous tenons beaucoup plus à les préparer psychologiquement pour avoir plus de confiance en leurs capacités. L'accompagnement psychologique aidera les candidats à avoir confiance en eux, même lors des épreuves du BEM, en surmontant la peur et le stress. Et c'est la première fois que l'école pour enfants malentendants de Mostaganem a des candidats au BEM. L'établissement assure la scolarisation d'élèves souffrant de déficience auditive dès le plus jeune âge. Pendant deux ans, ils sont pris en charge à l'aide d'appareils et de cours spéciaux. Le but, les préparer à intégrer le programme classique de la manière la plus fluide possible. Saïd Amayouf est allé à la rencontre de ces enfants, une véritable bouffée d'oxygène. Marwa, Ouided, Elias ou Ankoriyad, tous des enfants souffrant de déficience auditive, scolarisés à l'école d'Al-Hajjad, dédiés à cet effet en vue de leur insertion au milieu éducatif. J'assure ici le cours du cycle pré-scolaire d'une durée de deux années. Il est consacré à la rééducation orthophonique afin de préparer ses élèves au cycle normal de l'éducation nationale. Nous avons aussi l'audiomètre pour mesurer la capacité auditive et le sens de lui chez l'enfant. La prise en charge psychologique de ces enfants aux besoins spécifiques le rassure. Un climat éducatif adéquat, notamment pour ceux souffrant d'hyperactivité et ceux à travers une consultation clinique. La prise en charge psychologique de ces enfants s'effectue à travers des séances cliniques, en impliquant leurs parents, ce qu'on appelle la guidance parentale. Je reçois ici beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs, conséquence de leur surdité. Je leur fais également passer des tests d'intelligence. L'école des handicapés auditifs de Mostaganem dispense à ses élèves un programme pédagogique conforme à celui tracé par l'éducation nationale. Notre école, créée à l'orée des années 90, comprend 83 élèves en régime interne et demi-pension. Nous commençons l'apprentissage par la rééducation orthophonique. Le programme est celui de l'éducation nationale. Nous assurons l'examen de fin de cycle primaire. Et pour la première fois cette année, nous avons des candidats au BEM. Le programme impliqué ici dans cette école est celui de l'éducation nationale, en vue de leur insertion dans le milieu scolaire. Ceci s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État, afin de prendre en charge ces enfants aux besoins spécifiques, d'une manière pédagogique, psychologique et éducative. D'énormes pas ont été franchis par l'État en matière de prise en charge de cette france de la société. Des efforts colossaux consentis afin de garantir leur bien-être et faire valoir leurs compétences. La période d'examen est propice au recours aux compléments alimentaires, souvent utilisés comme pour combler les besoins en nutriments ou encore stimuler certaines fonctions telles que la mémoire. Mais sont-ils réellement efficaces et surtout peuvent-ils être nuisibles pour la santé ? Maja Djahmoun a tenté de répondre à ces questions au reportage. Durant la période des examens, de plus en plus d'élèves ont recours aux compléments alimentaires pour stimuler leur mémoire et leur concentration. Ils espèrent que ces sources concentrées de nutriments leur permettent de combler les carences qui peuvent être induites par un déficit en sommeil dû à un programme de révision chargé. Pour certains, les résultats semblent probants. Pour la période d'examen, j'ai pris les compléments alimentaires pour la mémoire. C'est une bonne idée. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai déjà pris les compléments alimentaires, mais n'ont pas aucun effet sur ma mémoire et même ma santé. Donc je préfère l'alimentation équilibrée. J'ai déjà essayé les compléments alimentaires, mais je crois que ça n'a pas marché sur moi. Certains élèves voudraient bien essayer ces compléments alimentaires qui leur promettent une mémoire sans faille. Mais ils sont confrontés au refus catégorique de leurs parents qui y voient un danger pour la santé de leurs enfants. Je n'en ai jamais acheté à mes enfants, pour mes enfants, et puis je suis contre. Je n'ai jamais acheté les compléments alimentaires, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. Jamais. Bien qu'ils ne fassent pas l'unanimité et que leur prix ne soit pas abordable, les suppléments nutritionnels sont vendus en quantité importante durant la période des examens et la période qui la précède. Il y a des compléments alimentaires spécials étudiants et qui sortent tellement que les gens, elles te disent comme mon enfant, ils ne mémorisent pas, ils ne se concentrent pas. Il y a tellement de nouveautés dans les compléments alimentaires que la pharmacie, elle est devenue plus complément alimentaire que médicinale. Il y a des compléments alimentaires qui vont vers 2 000, 3 000, ce n'est pas évident. C'est en période d'examen qu'il y a beaucoup plus de ventes. Et en moyenne, ils ont des combien ? 20, 30 par jour. Même si ce ne sont pas des médicaments, les compléments alimentaires ne doivent pas être pris sans l'avis d'un professionnel de la santé. On doit leur expliquer la composition du complément alimentaire, la posologie et la fréquence. Par exemple, un sous-dosage ne donnera aucun effet. Certains types sont alléchants. Quand on voit « booste la mémoire », tout le monde est tenté. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il est préférable d'opter pour une alimentation saine et équilibrée pour booster naturellement la mémoire. Les glucides, par exemple, approvisionnent le cerveau régulièrement en sucre. Il faut donc privilégier ce qu'on trouve dans les produits céréaliers et non les sucres d'absorption rapide comme les pâtisseries. Une alimentation bien équilibrée peut facilement remplacer le complément alimentaire. Il faudrait une hygiène de vie, une hygiène de vie au quotidien, mais qui doit être vraiment filtrée juste avant l'examen et au moment des examens. Il faudrait déjà, à côté de cette alimentation saine, comme par exemple les céréales, les sucres d'absorption lentes qu'il faudrait consommer la veille d'un examen, éviter tout ce qui est prépare industrielle, éviter tout ce qui est fast food, junk food, etc. Pour ne pas recourir aux compléments alimentaires, il faut réviser régulièrement, manger sainement et bien s'hydrater car l'eau est un excellent conducteur énergétique. Il faut surtout bien dormir car rien ne peut remplacer une bonne nuit de sommeil. Réunion ministérielle OPEP et non OPEP à Vienne. Le ministre de l'énergie Edemine Mohamed Al-Khab y a échangé avec ses homologues sur la situation actuelle du marché pétrolier international et de ses perspectives d'évolution à court terme. Les discussions se sont clôturées par la décision de maintenir les niveaux de production d'octobre 2022 pour le reste de l'année en cours. L'Algérie prolongera, elle, sa réduction volontaire de 48 000 barils par jour jusqu'à fin décembre 2024 par mesure de précaution en coordination avec les pays participant à l'accord OPEP+. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhaj, a reçu ce dimanche le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, Jess Mahmoud Aboud, en visite officielle en Algérie, à la tête d'une délégation de haut niveau. Les deux parties se sont félicités de la profondeur des relations entre les deux pays frères et souligné la nécessité de les renforcer dans divers domaines. A l'occasion, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération et de l'échange d'expériences en matière de justice constitutionnelle. Le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, Jess Mahmoud Aboud, a été également reçu par le ministre de la Justice, garde des Sous, Abdelachid Tobi. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïf Zitounia, a reçu aujourd'hui la secrétaire d'État argentine chargée du commerce et des relations économiques internationales. Cécilia Todesca-Bocco est la ministre de la Santé, Carla Vizotti. Les deux parties ont discuté du renforcement des échanges et de la coopération commerciale entre les deux pays, ainsi que l'augmentation du volume des échanges, notamment dans les industries de transformation et l'industrie pharmaceutique. Taïf Zitounia a affirmé que l'Algérie compte parmi les premiers pays importateurs d'Argentine. Et puis, santé ! L'Algérien docteur Liesbari a été élu à la tête de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Il succède au Japonais Atouzo Yamagisawa et devient ainsi le premier Algérien et arabe à prendre la tête de cette instance internationale pour un mandat de 11 ans. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle les titulaires des diplômes de doctorat et de magistrats non salariés à déposer leur candidature pour participer à l'opération de recrutement d'accès au grade de maître-assistant classe B dans les établissements universitaires. L'opération se fait via la plateforme numérique à partir de demain, lundi, jusqu'au dimanche 25 juin. Chaque candidat doit choisir une liste d'établissements universitaires dans lesquels il veut être recruté selon la priorité et de suivre toutes les étapes dans l'ordre avant de valider son dossier de candidature. Les départs vers les lieux saints de l'islam se poursuivent depuis les quatre coins du pays. Le premier groupe de pèlerins depuis Ouurgla en direction de la Mecque a quitté le pays hier. 13 vols sont programmés par la campagne nationale Air Algérie depuis cet aéroport in Al-Hurari. C'est le premier contingent de pèlerins des wilayahs du sud-est du pays. Il sent 300 pèlerins à son volet de l'aéroport de Ouurgla vers les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite pour accomplir les rites du Hajj. Un moment emprunt d'une profonde émotion. Ma joie est tellement immense que je ne pourrai exprimer ce que je ressens. Dieu merci et qu'Allah préserve tous les Algériens et les musulmans. C'est un sentiment indescriptible. Je suis très contente. Inch'Allah, on pourra accomplir tous les rites du Hajj. J'espère qu'on reviendra avec un esprit purifié et une foi renouvelé. Que Dieu protège notre pays. Des facilitations ont été mises en place par les autorités locales au profit des pèlerins en plus de la mobilisation de volontaires du croissant rouge algérien et d'associations caritatives afin d'assurer un bon départ à ce premier groupe et dans de bonnes conditions. Tous nos partenaires sont présents ici. 12 vols sont programmés depuis l'aéroport de Ouagla pour transporter quelques 3 800 pèlerins des wilayas du sud-est du pays en direction de Médine, Mekka et Jeddah. Nous sommes là pour prendre en charge les pèlerins et leur faciliter l'accomplissement des procédures pour qu'ils puissent embarquer sans aucun souci. Nous commençons l'embarquement avec les personnes malades et à mobilité réduite et nous les prenons en charge tout au long du vol. Les vols de départ des pèlerins seront effectués jusqu'au 16 du mois courant avec une moyenne de 290 passagers par vol vers Médine et Jeddah alors que les vols du retour sont prévus vers l'aéroport de Ouagla durant la période allant du 7 au 22 juillet prochain. Une commission ministérielle chargée du suivi de la saison du hadja a été installée. Elle prendra en charge les préoccupations des pèlerins. Le ministère des Affaires religieuses et des Ouagla met à la disposition des pèlerins un numéro et une adresse électronique qui s'affiche sur votre écran pour toute doléance et renseignement. Et à l'étranger, les ministres des Affaires étrangères des BRICS ont approuvé la déclaration de leurs envoyés spéciaux laquelle avait appelé à garantir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ils ont exprimé leur soutien sans réserve à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental Stafan de Mistura et aux efforts qu'il déploie pour faire avancer le processus politique et la reprise plutôt du dialogue entre les parties concernées. La Colombie et la Bolivie accréditent des ambassadeurs de la race. L'ambassadeur sahraoui en charge de l'Amérique latine et les Caraïbes considèrent cette action comme un renforcement du statut de la République sahraoui et dans la région et contrecard les tentatives marocaines de discréditer le peuple sahraoui et la légitimité de sa cause. Les autorités d'occupation marocaine poursuivent leur politique de blacked out sur le Sahara occidental. Les autorités ont expulsé hier des territoires sahraoui occupés deux avocats espagnols mandatés par le Conseil général des avocats espagnols qui a vivement dénoncé cette attitude s'inscrivant dans le cadre de la politique du Maroc l'occupant interdit aux observateurs étrangers l'accès au Sahara occidental et cela systématiquement. Dans une lettre écrite au ministère des Affaires étrangères le Conseil a appelé le ministère des Affaires étrangères a formulé une plainte écrite aux autorités marocaines. Le journal britannique The Guardian à la version australienne a diffusé un article sur un nouveau scandale diplomatique impliquant le régime du Marzen. En Australie, trois diplomates marocains ont agressé verbalement le représentant du Front Polisario à Canberra. Les détails par Yamina Saïdj. Aujourd'hui encore, le régime du Marzen est à nouveau au cœur d'un scandale diplomatique. Le journal britannique The Guardian a publié un article sur un nouvel incident grave intervenu cette fois-ci en Australie où trois diplomates marocains ont agressé le représentant du Front Polisario à Canberra et tenté de l'empêcher de participer à un événement célébrant la journée mondiale de l'Afrique pour lequel il a officiellement été invité. L'événement organisé par le corps diplomatique africain accrédité en Australie est coïncident avec le 60e anniversaire de l'organisation de l'unité africaine a été marqué par la scandale aux agressions commises par des fonctionnaires de l'ambassade du Maroc à l'encontre du représentant du peuple sahraoui. Le représentant Kamel Fadel qui avait été officiellement invité a été empêché d'entrer dans la salle par les diplomates marocains ce qui a contraint des agents de la police fédérale australienne et d'autres ambassadeurs africains d'intervenir comme le montre une vidéo visionnée par The Guardian. Le comportement honteux des diplomates marocains a suscité l'incompréhension et l'indignation parmi les invités le représentant du franc polisario en Australie ayant été invité à l'événement par le haut commissaire sud-africain qui est également le doyen du corps diplomatique africain en Australie. Une situation qui ne fait que refléter l'image d'un régime aux abois désemparé face aux échecs aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays où les mouvements de protestation se poursuivent pour dénoncer une politique totalement indigente. Et justement une importante manifestation au Maroc à Casablanca notamment ce dimanche contre la flambée des prix mais aussi pour dénoncer les atteintes aux droits et libertés mobilisation qui a été empêchée de manière violente par la police marocaine. Yanni Saïd Belkass Plusieurs centaines de manifestants ont envahi aujourd'hui les rues de la ville de Casablanca au Maroc scandant des slogans dénonçant la cherté de la vie. Associations, syndicats et partis politiques ont répondu à l'appel de la Confédération démocratique du travail. Ils ont crié haut et fort le ras-le-bol face à l'inertie du gouvernement qui n'a pas appliqué l'accord social conclu l'an dernier. Les manifestations ont été réprimées par les forces de sécurité du Marzane qui a intenté par tous les moyens de disperser la foule laquelle n'a pas hésité à forcer le cordon sécuritaire pour clamer son rejet des conditions socio-économiques déplorables dans lesquelles vivent les Marocains. Le Maroc est pour rappelé qu'enfronté à une hausse considérable de l'inflation à une flambée des prix sans précédent, notamment des produits alimentaires de base, ce qui a engendré une paupérisation de la population. Le démantèlement d'un important réseau de trafic de drogue entre les Pays-Bas et le Maroc via la ville espagnole de Melilla par la police lors d'une opération policière. Celle-ci a abouti à l'arrestation de 5 personnes. Elle a saisi de 2,5 kg d'héroïne et de 22 kg de cocaïne. Le cerveau de cette organisation criminelle est un Marocain. Sa structure économique et financière reposait sur les importants bénéfices économiques tirés du trafic de drogue par le billet duquel des véhicules étaient achetés au nom de tiers afin d'échapper à la justice. On va en France où l'équipe nationale de rugby est en stage fermée en prévision de leur confrontation pour une qualification aux Jeux olympiques. La sélection algérienne est troisième en Afrique. garde ses chances intactes nous dit Afaf Pelle-Fouchette. Gare Gézel ! Gare Gézel ! Encouragé par les résultats de leur première participation à l'Afrique des Nations, troisième sur le podium, le sélectionneur mise sur un jeu plus performant grâce aux nouvelles recrues. On contacte les meilleurs joueurs qui évoluent en France et en Europe pour avoir une équipe compétitive. On a des joueurs motivés qui viennent bénévolement, qui laissent femmes et enfants pour venir défendre les couleurs de l'Algérie. Des joueurs binationaux qui, malgré d'autres opportunités, ont choisi la fédération algérienne. Notre fierté, la fierté, elle se ressent. Et je pense que même si ce n'était pas connu en Algérie, le rugby, l'été dernier, avec la Coupe d'Afrique, qu'on a montré des valeurs et on a vraiment montré ce que c'était ce sport. On a eu beaucoup de supporters, beaucoup de soutien, malgré que les gens ne comprenaient peut-être pas les règles. Un esprit qui règne sur l'ensemble des membres de la fédération et les résultats sont au rendez-vous. En moins de 8 ans, la fédération dispose de deux ligues, à Alger et à Melabès, ouvert également 10 clubs de filles et de garçons dont 10 huilayas, alors que d'autres sont en cours de création, Constantine, Betna ou encore Adrard, le tout sans subvention. Il faut savoir que lorsqu'on a eu l'agrément en 2016, on était 40e africain, aujourd'hui on est 3e d'Afrique au rugby à 15 et on va essayer avec ces qualifications d'être dans le top 8 africain au rugby à 7. Mais au niveau des pays arabophones, il faut savoir, et même francophones, l'Algérie est passée 3e d'Afrique au rugby à 15 l'année dernière. C'est-à-dire que nous avons dépassé beaucoup de fédérations, notamment la fédération du Maroc qui a été créée en 1955, la Tunisie en 1972, la Côte d'Ivoire en 1961, le Sénégal en 1957. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de rigueur, de combativité et d'abnégation en très peu de temps. C'est à travers un échange de passes décontractées que l'ambassadeur d'Algérie en France a manifesté ses encouragements à notre équipe nationale de rugby en stage de préparation avant de s'envoler vers l'île Maurice pour décrocher le ticket de préqualification aux Jeux olympiques. Une équipe jeune mais déterminée dans une discipline qui fédère de plus en plus de supporters algériens. Nous avons tous là en Algérie, il y a le collectif, surtout la solidarité, la fraternité, la fierté. C'est un sport de fierté et Dieu sait que les Algériens sont très fiers et nous sommes là pour encourager cette belle équipe, ces jeunes que vous avez pu voir s'entraîner avec un état d'esprit Tahiel Jezer, Tahiel Jezer, Tahiel Jezer, c'est ce qui les anime et nous sommes là à leur côté. Je voudrais remercier l'ambassadeur qui est venu, qui est représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui nous soutient pour cette compétition. Ça fait chaud au cœur, il nous a motivés et voilà, on a un nouveau sport en Algérie pour une Algérie nouvelle. La fédération entend également s'étendre sur les huit laïas du sud en misant sur le rugby à 7 et ambitionne de profiter des 1200 kilomètres de côte pour développer le beach rugby. En attendant la création d'un stade de rugby en Algérie, les joueurs, eux, promettent de mouiller le maillot pour hisser le drapeau national lors des Jeux olympiques. Bonne chance à nos rugbymen. Voilà qui termine notre journal. Je vous laisse avec celle scène de Liès filmée hier en Algérie à la fin du match de l'USM-Alger contre les Young Africans de Tanzanie et qui a signé le sacre du club algéroin en coupe de la Confédération africaine de football. on ne mettrai à la fin. un écran de la note Bonne chance au possono On ne mettrai au fond Sous-titrage On ne mettrai à la fin. On ne mettrai à la fin. On ne mettrai à la fin. C'est parti !